alléluia alléluia gloire à dieu la connexion n'est pas fluide reconnectez-vous rapidement et mène et mène et mène reconnectez vous reconnectez vous quand la communication a été interrompue la la le réseau a été interrompu alléluia ok 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 le temps que tout le monde se reconnecte ok donc on était en train de deux étant en train de dire nous étions en train de voir ensemble de façon à ce que le temps que tout le monde puisse se reconnecter et puisse nous prendre en cours donc nous étions en train de dire qu'il y avait cinq caractéristiques donc ce qui nous prenons que nous avons été nous avons été interrompu parce que la connexion certainement doit ne doit pas être assez fluide alléluia si vous êtes là faites moi signe que vous êtes là faites moi signe que vous êtes là le temps que on puisse continuer dans le message que dieu nous a mis sur nous là où dieu veut nous interpeller alléluia alléluia que tout le monde se reconnecte ce que à ceux à qui ce pardon que vous avez invité invité les encore car je crois que chacun de sa part alléluia donc je disais nous disions nous disions par la grâce de dieu que combien de fois dieu nous a demandé des instructions et nous l'avons fait à notre tête et il ya cinq caractéristiques cinq caractéristiques que je vais renommer rapidement afin que tout le monde puisse puisse avoir le temps de se reconnecter et ne rien perdre parce que je crois que il ya des personnes qui ne veulent pas perdre et il ya des personnes qui ont leur cahier qui sont en train de noter merci seigneur pour tous ceux qui ont leur cahier qui sont en train de noter et même donc il ya cinq caractéristiques qui se manifestent quand nous fuyons loin de la phase de l'éternel il ya cinq caractéristiques nous avons vu que premièrement nous avons vu que la personne commence à descendre spirituellement et qui dit descendre spirituellement dit descendre physiquement et même nous avons vu également que il ya eu dieu c'est à dire que le fait d'avoir refusé ou n'avoir pas accompli ce que dieu a demandé amène le vent amène le vent dans ta vie c'est à dire que dieu lui-même décide de souffler un vent et ce vent se transforme en tempête troisième point c'est ce que nous avons vu tout à l'heure et ce vent qui se transforme en tempête fait que quatrième point il commence à avoir une perte perte d'objets perte financière perte d'emploi en tout cas perte dans un domaine particulier et cinquième point cinquième point 1 2 3 4 cinquième point on voit que l'inconscience le sommeil s'installe la bible nous dit que jonas au lieu de paniquer au lieu d'aider les autres à vouloir sortir à à sortir de cette situation jonas est descendu encore au fond de au fond du bateau au fond de la cage du bateau et à commencer à dormir et là où nous étions quand ça a été interrompu là la connexion nous a nous a nous a nous a fracassé le 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 message ou plutôt pas le message mais fracassé la la liaison combien de fois dieu nous a parlé combien de fois dieu notre désobéissance a entraîné une tempête de notre vie combien de fois notre désobéissance a fait qu'une tempête est arrivé dans notre vie c'est là où nous étions combien de fois notre attitude notre refus d'accomplir la mission de dieu a emmené non seulement que nous puissions descendre spirituellement descendre physiquement mais aussi que le vent le pas ce qui parle de vent par de la colère de dieu parce que ici c'est dieu qui envoie le vent donc ça veut dire que c'est la colère de dieu qui se manifeste à travers ce vent aujourd'hui peut-être que tu n'as pas de vent physique dans ta vie mais ta vie est à la rassemblante de vent qui est en train de souffler peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas de vent qui est en train de souffler dans ta maison actuellement il n'y a pas de cyclone il n'y a pas de vent mais certainement ta vie aujourd'hui est à l'image d'une tempête à l'image d'un cyclone à l'image d'un chaos alléluia donc combien de fois dieu nous a demandé nous dieu nous a parlé et nous avons nous avons fui loin de la face de dieu et la tempête est arrivée il faut que tu saches que la tempête que tu vis prend le temps de réfléchir quelle est l'action que dieu tu as demandé de faire que tu n'as pas fait quelle est l'action que dieu tu as demandé de faire quelle est la mission que dieu tu as donné à accomplir que tu n'as pas fait combien de fois dieu tu as demandé de te lever et de prier pour un membre de ta famille ou encore de lever de te lever et de prier pour 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 une ville pour une nation tu n'as pas fait combien de fois dieu tu as interpellé sur une mission tu as demandé de tu as demandé de faire une action et tu n'as pas fait quel que soit le motif que nous pouvons donner aujourd'hui quel que soit le motif oui j'ai un examen à passer je dois étudier oui mais j'ai du travail je n'ai pas le temps oui mais la mission est trop grande je n'ai pas les capacités oh ah non mes seigneurs mais pourquoi c'est moi que tu choisis va choisir quelques d'autres il ya d'autres personnes qui auraient bien me faire ça moi je veux quelque chose de plus grand comme une fois on a dit ça comme une fois nous avons dit mes seigneurs mais pourquoi c'est toujours à moi tu demandes de faire ça il ya plus de personnes qui ont bien voulu le faire vous demande le comme une fois allé mes seigneurs je n'ai pas le temps je suis pressé je dois faire du chiffre du chiffre de l'argent comme une fois là les seigneurs je n'ai pas le temps je dois faire mon à mon argent je dois faire je dois faire je dois faire rentrer de l'argent je dois avoir des clients faut que je réfléchisse aux stratégies pour pouvoir pouvoir faire pour pouvoir avancer combien de fois nous avons eu ce type de langage combien de fois nous avons eu ce type ce type de langage ce type de comportement comme jonas combien de fois il faut que tu réalises aujourd'hui que la tempête c'est nous même qui amenons la tempête nous mêmes par notre comportement il faut que nous puissions réaliser aujourd'hui que la tempête certainement par laquelle nous sommes en train de passer il y a quelque chose que dieu nous a dit de fin qu'on n'a pas fait il ya certainement une alliance un vœu qu'on a dit on a fait avec dieu mais qu'on n'a pas accompli combien de fois nous faisons des vœux à dieu et quand dieu nous exhauste nous avons oublié le vœu l'esprit de dieu parle à quelqu'un aujourd'hui nous avons oublié le vœu dieu nous exhauste dieu nous délivre nous avons demandé quelque chose de précis et nous avons oublié le vœu dès que dieu nous a exaucé combien il faut que tu réalises que quand il ya une tempête il ya la peur il ya la panique il ya des pertes je disais tout à l'heure des pertes financières des pertes d'emploi des pertes d'un proche il ya un manque de paix il ya une absence de sérénité il ya une absence de quiétude il ya un tourment il ya le tourment qui s'installe regardez comment écoutez ce n'est pas des touristes qui étaient sur le bateau c'était pas des touristes qui étaient sur le navire c'était des marins des marins qui veut dire des personnes qui avaient l'expertise de la mer des personnes qui avaient l'habitude d'aller en mer ils avaient l'habitude ils avaient le pied marin comme on peut dire et ceux qui sont péchés en par passion autrement dit par profession ils savent de quoi je parle ils avaient le pied marin et si eux ils ont commencé à paniquer ce que vraiment la tempête soufflait très très fortement au point que le navire était point à se briser ils ont vu ils se sont vus périr quand quand nous sommes dans une situation de désobéissance car c'était là une situation de désobéissance dans la vie de jonas quel que soit le motif qu'il aurait pu donner c'était une situation de désobéissance la désobéissance va emmener le vent de ta vie la désobéissance va emmener la colère de dieu dans ta vie la désobéissance emmène la colère de dieu au point que ta vie est comme un vent un cyclone quand tu vas à droite c'est fermé quand tu vas à gauche c'est fermé quand tu vas devant même tu trouves plein de problèmes aujourd'hui tu fais un accident demain c'est encore un autre accident le sur le demain ta voiture tombe en panne après le sur le demain tu apprends que tu vois que tu peux plus rentrer chez toi il ya un homme qui est tombé devant chez toi tu peux pas l'enlever tu en fait c'est un enchaînement c'est un enchaînement qui se produit c'est à dire que un processus qui se met en place il ya un processus qui se met en place tu montres tu trouves pas de solution tu descends tu trouves pas de solution tu vas en diagonale tu trouves pas de solution tu vas en vertical tu trouves pas de solution tu vas en horizontal tu trouves pas de solution alors que ce que tu vis il ya des personnes qui le vivent en une fraction d'une journée au moins d'une journée ils ont déjà résolu le problème mais quand il s'agit de toi de 3 oui 3 à 3 à 3 à 3 quand il s'agit de toi hey tu comprends pas parce que ta vie est devenue un cyclone ta vie est devenue une tempête autrement dit et danse dans ces circonstances il ya la peur qui s'installe il ya un panique qui s'installe il ya le tourment il y a oh my god il y a l'inquiétude qui s'installe regardez comment les marins ont réagi mais ce qui est étonnant c'est que jonas il ne s'est pas inquiété jonas est descendu au fond du bateau il est il arrive à un stade il arrive à un stade dans cette circonstance où il est devenu inconscient il a préféré prendre sommeil combien de fois certainement ta vie est une tempête aujourd'hui tu te reposes hey combien parmi nous notre vie est certainement une tempête et tu es en train de te reposer tu es tranquille tu es pépère tu vas dormir il ya des personnes vous vivez des choses terrible terrible financièrement professionnellement conjugalement donc même dans votre ministère mais au lieu de réfléchir de d'invoquer dieu vous allez dormir et intercéder chercher la face de dieu de certainement te repentir refaire une révision revenir à toi même et te demander mais qu'est ce qui fait que ma vie et il ya le vent qui souffre comme ça qu'est ce qui fait que ma vie et une vie une vie parsemée d'embûches d'obstacles qu'est ce que tu fais tu vas dormir hey tu vas dormir comment tu peux dormir alors que le bateau est en train de couler ton bateau est en train de couler et tu es en train de dormir mon cher hey ton bateau est en train de couler femme ton bateau est en train de couler homme et tu es paisible tu dors c'est là où tu regardes toutes sortes de films inutiles c'est là où tu regardes toutes sortes de feuilletaux qui ne t'apportent rien qu'ils ne te construisent pas c'est là tu vas regarder novelas c'est là tu vas regarder je ne sais pas elle diablo je ne sais quoi alors que tu as ton bateau est en train de péril c'est là où tu vas regarder toutes formes de feuilletaux inutiles qui ne te rapporte rien du tout toute forme de feuilletaux qui sont des destructeurs pour ta propre vie c'est là où tu vas tu vas tu c'est là où tu es paisible tu vas faire ton sport parce qu'il faut que tu fasses ton sport c'est là où tu c'est là où tu tu vas regarder le journal tu vas être dans une est tu vas avoir une attitude d'être le sommeil de jeunesse là dans la bible là ça s'appelle une attitude d'inconscience le sommeil un bateau ne peut pas être en train de périr au point que la bible nous dit que le bateau est pratiquement en train de se briser les marins qui sont experts dont le qui ont le pied marin sont en train de paniquer sont en train de jeter les objets pour alléger le bateau le bateau est en train de couler et tu dors ton bateau est en train de couler ton bateau est en train de couler mais tu es paisible tu es paisible tu es tranquille ton discours c'est bon on verra dieu fera dieu va faire dieu va faire dieu va s'occuper de moi alors que c'est toi même qui t'es mis dans la situation sainte esprit être quelqu'un ton bateau est en train de périr et tu es dans le sommeil ton bateau est en train de périr le bateau tu te trouves le bateau le navire tu te trouves femme homme est en train de se briser ta vie est chaotique ça va pas dans ton foyer ça va pas dans ta vie financière ça va pas dans tout ce que tu touche tout ce que tu touches le chaos parce qu'il ya une instruction que dieu t'a donné que tu n'as pas accompli parce que les instructions que dieu t'a donné une directive un ordre dieu t'a donné un ordre une directive une instruction tu ne l'as pas accompli ton bateau est en train de périr ta vie est chaotique mais au lieu d'aller chercher la solution au lieu de chercher dieu au lieu de demander mais qu'est ce qui fait que ça fait ça tu vis au jour le jour tranquille en attendant que dieu vienne répondre à ton besoin en attendant que dieu vienne te délivrer ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça alléluia Jonas était inconscient Jonas était inconscient Jonas était l'abîme nous dit quoi que le chef de l'équipage l'a réveillé et lui a dit mais qu'est ce que tu fais invoque ton dieu afin que nous ne puissions pas périr donc ils ont vu qu'ils étaient en danger de mort ils ont vu qu'ils étaient en danger de mort et il faut que nous puissions comprendre il y a deux volets deux points que dieu veut nous interpeller aujourd'hui dieu veut nous interpeller sur deux points il faut que tu réalises que ta désobéissance notre désobéissance entraîne la peur entraîne la panique entraîne la perte d'objet la perte de bien entraîne la perte de paix entraîne le tourment le voile brisement Jonas a été brisé dans cette situation et je prie Dieu que si tu es dans une situation dite de tempête ou dite de cyclone autrement dit ou dite de chaos que Dieu te donne de comprendre et de te repositionner parce que quand nous ne comprenons pas la pensée de Dieu ou nous ne comprenons pas nous ne remettons pas en question ce qui se passe c'est que Dieu 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 va aller jusqu'au brisement et je prie que tu ne puisses pas passer par cette étape parce que le brisement ça fait mal le brisement ça fait mal alléluia le brisement ça fait mal et je ne souhaite pas que tu puisses être brisé vis-à-vis d'une désobéissance parce que Jonas a connu le tourment et le brisement à cause de sa désobéissance à cause du fait qu'il n'a pas écouté l'instruction de Dieu à cause du fait qu'il n'a pas écouté il n'a pas écouté l'ordre que Dieu lui avait donné combien de fois Dieu t'a donné des ordres, des instructions Dieu t'a interpellé, Dieu t'a sollicité Dieu t'a sollicité pour une personne pour une famille ou encore pour une nation ou pour une ville Dieu t'a parlé Dieu t'a sollicité par rapport à une mission précise notre désobéissance notre désobéissance amène le châtiment je répète notre désobéissance amène le châtiment ça fait que la Bible nous dit en 1 Samuel 12 verset 15 la main de l'éternel sera contre vous notre désobéissance a pour conséquence que la main de l'éternel est contre nous je répète si tu n'avais pas compris chaque fois que nous désobéissons la main de l'éternel se retourne contre nous c'est une réalité et Dieu ne se déroge pas de ses principes c'est une réalité chaque fois que nous désobéissons nous nous trouvons dans l'affliction chaque fois que nous désobéissons nous ne trouvons pas de solution parce que tout est fermé tout est fermé chaque fois que nous désobéissons nous nous retrouvons dans la détresse dans le dépouillement cet esprit parle à quelqu'un chaque fois que la désobéissance par rapport à une instruction de Dieu par rapport à une directive de Dieu il y a un dépouillement il y a une perte il y a une détresse il y a il y a il y a tu te retrouves dans une situation tu es face contre terre oh my god tu te retrouves dans une situation tu es face contre terre tu es tellement oppressé tu es tellement mais ce n'est pas l'ennemi qui t'oppresse c'est Dieu même j'appelle ça les ténèbres de Dieu hey que Dieu se révèle à quelqu'un j'appelle ça les ténèbres de Dieu oui Dieu a des ténèbres parce que le jour où nous désobéissons c'est sa main qui tu sais il vaut mieux que tu sois avec Dieu que tu sois contre Dieu ça il faut que tu le saches et que tu le graves quelque part dans ta tête vaut mieux que tu sois avec Dieu alléluia parce que si Dieu est contre toi si la colère de Dieu est contre toi personne ne pourra t'aider même Satan il ne voudra même pas venir t'aider même l'ennemi il ne voudra même pas venir te tendre la main pour t'aider alléluia si Dieu est contre toi la colère de Dieu c'est quelque chose combien de fois nous-mêmes nous avons nous sommes infligés par notre propre comportement la colère de Dieu combien de fois nous-mêmes nous sommes infligés nous sommes mis dans des situations où la colère de Dieu la détresse s'est abattue sur notre vie la détresse s'est abattue sur notre vie oh yes nous allons aller dans la parole de Dieu reprends ta Bible reprends ta Bible reprends ta Bible la Bible nous dit Jonas 2 chapitre 2 nous allons continuer parce que nous sommes sur le premier volet mais il y a un deuxième volet alléluia il y a un deuxième volet et Jésus veut que tu sois libéré aujourd'hui Jésus veut que tu puisses passer à une dimension supérieure alléluia Jonas 2 l'éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas demeurait dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits Jonas dans les entrailles du poisson pria dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel et il m'a répondu du saint du séjour des morts j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix tu m'as jeté dans un bafond au coeur des meilleurs et les courants d'eau m'ont environné toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi et moi je disais je suis chassée loin de tes yeux mais je contemplerai encore ton saint les os m'ont couvert jusqu'à la gorge l'abîme m'a enserré des gens se sont noués autour de ma tête je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes les verrous écoutez bien les verrous de la terre les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel mon Dieu quand mon âme était abattue dedans de moi je me suis souvenu de l'éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi jusqu'à ton saint ceux qui s'attachent à devenir les idoles éloignent de la bienveillance mais pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance j'accomplirai les vœux que j'ai fait le salut à partir à l'éternel verset 11 Jonas 2 verset 11 l'éternel l'éternel parla au poisson l'éternel parla au poisson qui vomit Jonas sous la terre n'est-ce pas ferme alléluia ici Jonas se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'issue certainement tu es dans une situation qu'il n'y a pas d'issue humainement Jonas la Bible nous dit que l'éternel a envoyé un poisson pour engloutir Jonas le poisson ne passait pas là par hasard c'est l'éternel qui l'a commandé et qui lui a dit d'engloutir Jonas et Jonas la Bible nous dit que Jonas parle du séjour des morts Jonas est resté trois jours peut-être que des fois nous avons tendance à penser que c'est juste une histoire comme ça banale trois jours dans un poisson il n'avait pas mangé il n'avait pas bu et il y a forte chance qu'il pouvait être digéré par le poisson mais il est resté trois jours dans le ventre du poisson il a vu sa mort et je dirais même que il parle du séjour des morts donc il veut dire qu'il devait être à l'agonie il devait être dans un état comateux pour ceux qui sont dans un état de coma c'est-à-dire qu'il s'est vu partir Jonas s'est vu partir Jonas s'est vu mourir et c'est quand il s'est vu mourir qu'il a invoqué Dieu écoutez trois jours qui veut dire que le premier jour il se dit bon ben il a dû réfléchir enfin deuxième donc une journée il y a 24 heures 24 heures deuxième journée il attend il regarde mais il est en train de voir que certainement qu'il n'a pas d'issue et c'est au bout du troisième jour qu'il commence à invoquer l'éternel troisième jour parce qu'il s'est vu partir est-ce que combien de fois ou je dirais plutôt est-ce que tu attends de te voir partir pour te remettre en question c'est la question que le saint-être nous parle est-ce que tu attends d'être à l'agonie d'être dans un état comme matheux pour pouvoir invoquer Dieu est-ce que tu attends d'être de voir parce que quand on parle du séjour des morts il s'est vu il s'est vu partir il était dans un état où il se voyait partir alléluia non est-ce que tu attends à ce que tu sois dans une situation où tu n'as pas d'issue tu n'as pas de solution pour pouvoir invoquer Dieu c'est la question que l'esprit de Dieu nous pose aujourd'hui alléluia il faut que nous puissions réaliser que notre désobéissance a une portée significative notre désobéissance a des conséquences graves quand nous désobéissons nous perdons des choses quand nous désobéissons nous perdons la joie quand nous désobéissons nous nous retrouvons dans le tourment dans le brisement dans la dépouille quand nous désobéissons nous nous trouvons dans l'inquiétude quand nous désobéissons à Dieu nous retrouvons quand nous désobéissons à Dieu nous ne trouvons pas de solution parce que c'est Dieu lui-même qui s'est retourné contre nous quand nous désobéissons nous sommes dans une situation aucun homme ne peut nous aider pas même le diable quand nous désobéissons il faut que tu réalises femme, homme que tu te retrouves dans un tu manques de paix tu manques de sérénité tu manques tu te retrouves face contre terre là Jonas c'était face contre terre mets toi face contre terre imagine toi que tu es sur une montagne et qu'on te pousse de la montagne et que tu te retrouves face contre terre tu te trouves face contre terre il n'y a pas il n'y a pas d'autre moyen que de tu te retrouves non seulement tu es brisé tes membres sont cassés si on te jette dans la montagne non seulement tes membres sont cassés tu tu ne peux pas forcément te relever parce que tu as une jambe qui est cassée ou un bras qui est cassé et non seulement ça tu te retrouves face contre terre et si en plus tu es tout seul ou tu es toute seule il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne te secourir et là tu te retrouves toute seule qu'est-ce qui se passe c'est qu'il n'y a que Dieu que tu peux invoquer pour que Dieu puisse envoyer quelqu'un pour te secourir ceux qui partent à la montagne savent de quoi je parle si tu te retrouves à la neige ou à la montagne et que tu fais un accident de parcours et que tu es tout seul sur le trajet qu'est-ce qui va se passer c'est que tu vas avoir un membre inférieur ou un membre supérieur cassé mais tu vas évoquer Dieu pour pouvoir qu'il y ait un secours ou que quelqu'un se rende compte que tu n'es pas rentré avant l'heure ou que tu n'es pas rentré de la nuit ou de la journée et que tu es certainement quelque part bloqué face contre terre parce que tu ne peux pas te relever c'est ça la désobéissance c'est ça la désobéissance à Dieu c'est ça les conséquences de la désobéissance à Dieu Alléluia Alléluia que cet esprit aide quelqu'un aujourd'hui que le Saint-Esprit aide quelqu'un mais nous allons continuer encore dans la parole parce que Dieu veut encore nous parler la Bible nous dit que Dieu quand Jonas a reconnu son état quand Jonas a pris le temps d'invoquer Dieu et de reconnaître qu'il avait mal agi quand Jonas a reconnu que son positionnement n'était pas bon la Bible dit que l'éternel encore l'éternel encore Dieu qui a demandé qui a parlé au poisson afin qu'il puisse vomir Jonas quand tu reconnaîtras ton état quand nous aurons une attitude où nous avons compris que nous avons mal agi l'éternel ordonnera à la tempête ou encore au Jonas ou encore dans le ventre du poisson où tu es emprisonné dans la prison dans laquelle tu te trouves demandera à cette porte de prison de te libérer demandera à ce poisson de te libérer demandera là où tu es tenu en captivité que les portes soient ouvertes afin que tu sois libre l'éternel le fera mais à une condition que tu puisses reconnaître ton état invoquer Dieu reconnaître ton état et reconnaître que ton positionnement n'est pas bon mais reconnaître et Jonas qu'est-ce qu'il a fait c'est qu'il a dit à Dieu il a dit Seigneur à partir d'aujourd'hui je ferai tout ce que tu me diras de faire en gros c'est ce qu'il voulait dire quand il dit je t'offrirai un sacrifice j'accomplirai les voeux que j'ai fait ça veut dire que Jonas reconnaît qu'il n'avait pas accompli les voeux qu'il avait fait et Jonas se reprend de son positionnement et Jonas qu'est-ce qu'il fait il dit Seigneur ok aujourd'hui maintenant ok j'accepte j'accepte d'accomplir ta volonté j'accepte d'accomplir ta mission c'est ce que ça veut dire et là même nous dit qu'au chapitre 3 prenons la parole de Dieu chapitre 3 la parole de l'éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots lève-toi lève-toi va à Ninive la grande ville et fais-y la proclamation que je te dis alors Jonas se leva et il alla à Ninive et quand il alla à Ninive la grande ville et fais-y la proclamation que je te dis pardon il se leva il alla à Ninive sur la parole de l'éternel or Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche je répète Ninive était une grande ville de 3 jours de marche Jonas commença par faire dans la vie une journée de marche il cria au peuple de se repentir il faut que tu prennes conscience que ici Jonas a accepté la mission de Dieu non seulement il a accepté mais il a accepté d'obéir à ce que Dieu lui a demandé et ici il faut que tu réalises que l'obéissance de Jonas a fait que les 3 jours de marche se sont transformés en une journée je répète l'obéissance de Jonas a permis que les 3 jours de marche qu'il avait à faire se sont transformés en une journée oh my god Seigneur aide quelqu'un les 3 jours de marche que Jonas aurait dû faire s'est transformés en une journée pourquoi? parce que quand tu es obéissant Dieu amène l'accélération dans ta vie hey quand tu es obéissant femme quand tu es obéissante femme quand tu es obéissant homme ton obéissance va amener l'accélération de Dieu dans ta vie ton obéissance fera que là où tu devais faire 3 jours Dieu permettra que tu fasses 1 jour hey là où tout le monde fait 3 jours pour arriver quelque part Dieu fera que par ton obéissance tu feras qu'une journée ton obéissance amène l'accélération divine dans ta vie là on a dit c'est fermé on ne peut pas aller là tu ne peux pas aller là il faut avoir un contact il faut avoir le bras long il faut connaître un tel il faut connaître un tel il faut connaître un tel quand tu obéis à Dieu quand tu obéis à l'instruction de Dieu là où les hommes disent qu'il y a il y a une règle il y a un cadre il y a un cadre dans lequel pour avoir tel résultat il faut faire telle telle situation il faut faire tel acte Dieu change la situation Dieu change la situation et il permet que là où les hommes avaient mis un cadre un décret ou encore un environnement précis pour atteindre un résultat il permet que tu as en fait tu as Dieu permet que tu aies la dérogation voilà Dieu permet que là où tu ne pouvais pas aller Dieu ouvre la porte Alléluia l'obéissance amène l'accélération divine l'obéissance permet que que là où c'était limité là où c'était cadré Dieu te sort du cadre Dieu te sort des limites hey Dieu te sort des limites Dieu te sort du cadre parce que tu as obéi à Dieu là on avait dit c'est pas possible on ne peut pas avoir tel examen il faut faire ci il faut faire ça Dieu permet que si tu obéis il te sort du cadre normal il te fait passer dans le surnaturel il te fait passer dans le surnaturel là on avait dit mais ce n'est pas possible ici c'est comme ça la société dit c'est ça si tu veux un travail tu sais il faut passer il faut faire telle action il faut voir un tel il faut voir un tel mais parce que tu as obéi à Dieu Dieu ne peut pas que tu ailles voir un tel ou un tel Dieu permet que là où tout le monde passe toi tu ne passes pas par là tu passes autre part Dieu ferait un chemin pour toi Dieu crée un chemin pour toi l'obéissance ton obéissance notre obéissance amène à l'accélération divine les trois jours de Jonas se sont transformés en une journée hey les trois jours de Jonas se sont transformés en une journée quand tu obéis à Dieu femme homme ta vie est heureuse tu as une vie heureuse et pas seulement toi ta descendance ta descendance est dans un épanouissement allons dans Deutéronome 5 verset 29 Deutéronome 5 verset 29 il faut que tu aies lit il faut que tu sois assis et assise dans la parole il faut que tu sois assis et assise dans la parole alors merci Seigneur merci Jésus Deutéronome 5 verset 29 dit oh s'ils avaient toujours ce même coeur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils soient heureux à jamais pas heureux pour un temps pas heureux temporairement pas heureux pour un an deux ans trois ans mais afin qu'ils soient heureux à jamais eux et leurs fils Deutéronome 5 verset 29 quand tu obéis à Dieu ta vie est heureuse mais ta descendance vit une vie heureuse tes fils et tes filles vivent une vie heureuse comme tu obéis à Dieu tes jours sont prolongés c'est pour ça que 1 roi 5 1 roi pardon 3 1 roi 3 14 dit et si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements comment a marché ton père David je prolongerai tes jours hey David je prolongerai tes jours celui qui marche dans l'obéissance de Dieu celui qui écoute Dieu qui exécute les ordres de Dieu celui qui est sollicité par Dieu et qui obéit à Dieu quel que soit ce qu'il vit de quel que soit les difficultés les challenges qu'il a non seulement il connait l'accélération divine non seulement Dieu lui fit passer par des chemins que les autres ne passent pas donc il connait l'extraordinaire le surnaturel de Dieu et non seulement sa vie est heureuse et sa descendance a une vie heureuse et au point que ses jours sont prolongés autrement dit celui qui obéit à Dieu obéit aux instructions de Dieu obéit aux directives de Dieu obéit à accomplir la mission que Dieu lui a demandé bénéficier des bénédictions de la terre bénéficier des bénédictions de la terre Deutéronome 4.30 Deutéronome 4.30 retiens ça Deutéronome 4.30 Deutéronome Deutéronome 4.30 la Bible dit que maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendez en propre entre tous les peuples car toute la terre est à moi Quand tu obéis à la voix de Dieu obéit aux instructions de Dieu c'est une manière de démontrer que tu fais partie de la famille de Dieu Il y a beaucoup de bénéfices quand on obéit à la voix de Dieu Il y a beaucoup de bénéfices Beaucoup 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 de bénéfices Alléluia Beaucoup de bénéfices Beaucoup de conséquences Mais Dieu veut encore nous emmener plus loin encore aujourd'hui Dieu veut nous emmener encore plus loin Certainement tu es là tu es connecté aujourd'hui et tu te dis mais oui mais prophétesse moi j'obéis à la voix de Dieu quand je me demande quelque chose et gloire s'en rendu à Dieu si tu fonctionnes ainsi quand Dieu me demande quelque chose je me hâte d'exécuter je ne réfléchis pas j'ai un coeur d'enfant et Dieu me fait la grâce Dieu 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 me fait la grâce parce que je crois qu'il agit et je lui obéis je bénis Dieu pour ton obéissance et je prie que vraiment que ton obéissance soit encore 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 affermie Alléluia mais il faut que tu réalises que derrière tout cela Dieu nous interpelle sur notre obéissance et Dieu nous interpelle sur notre désobéissance Alléluia mais Dieu nous interpelle sur un autre élément qui est très important la Bible nous dit que si nous avons lu le passage et si nous avons suivi le message que les marins les marins ont subi la tempête les marins ont subi la tempête les marins n'étaient pas appelés par Dieu les marins étaient des simples marins qui allaient d'un point A à un point B pour certainement livrer leur cargaison ou leur marchandise les marins étaient des personnes qui n'avaient rien à voir avec la vie de Jonas il faut que tu réalises aujourd'hui qu'il y a des associations que tu fais qui entraînent des tempêtes il faut que tu réalises aujourd'hui de là où tu me suis en Haïti en Afrique en Côte d'Ivoire au Cameroun au Mali de Madagascar ou encore dans les Dom Tom il faut que tu réalises que les associations que tu fais peuvent entraîner des tempêtes dans ta vie je répète les associations ou encore les fréquentations que tu as peuvent entraîner des tempêtes dans ta vie peut-être aujourd'hui tu me diras que tout va bien mais il faut que tu réalises que oui il y a des associations il y a des fréquentations que nous avons qui peuvent entraîner des tempêtes les marins n'avaient rien à voir avec la vie de Jonas les marins n'avaient rien à voir avec la vie de Jonas ils ne savaient même pas que Jonas était appelé de Dieu et qu'il avait reçu une instruction de Dieu combien de fois nous nous sommes associés à des personnes dont l'éternel a soufflé un vent sur leur vie combien de fois nous nous sommes associés à des personnes dont la tempête ou encore les ténèbres de Dieu se sont abattues sur leur vie combien de fois certainement le vent souffle ou a soufflé sur ta vie et au point que tu es en train de perdre ou que tu as perdu des choses tu as perdu la cargaison tu as perdu la marchandise tu as perdu de l'argent à cause de mauvaises associations combien de fois nous nous sommes associés à des personnes et nous avons vu des pertes professionnelles des pertes financières des pertes matérielles ou encore des pertes dans notre environnement il faut que tu saches que l'association que tu fais a une conséquence la dernière fois nous l'avons vu dans le temps de prière la Bible nous dit que les marins qui n'avaient rien à voir avec la vie de Jonas qui ne savaient même pas que Jonas avait reçu une instruction de Dieu ont subi la tempête ont subi la tempête ils ont subi la tempête alors qu'ils n'avaient aucun rapport avec les instructions de Dieu il y a des associations que nous faisons qui amènent la tempête dans notre vie il y a des associations que nous faisons qui font que ou des fréquentations que nous avons qui amènent la tempête dans notre vie est-ce que tu es là ? il y a des associations que nous faisons qui font que nous perdons des choses dans notre parcours nous perdons des choses dans le monde des finances nous perdons nous perdons des choses dans notre parcours. Il y a des associations que nous faisons, des fréquentations, qui dit associations, dit fréquentations. Alléluia! Qui nous amènent à notre propre perte. Ces hommes étaient en train de périr à cause de Jonas. Ces hommes n'avaient aucune idée de qui était Jonas. Et le fait qu'ils soient dans le même bateau, le fait qu'ils soient dans le même navire, leur vie est en train de périr à cause de la vie d'un seul homme. Combien de fois nous sommes dans des bateaux, nous sommes dans des situations où notre vie est en train de périr à cause de la vie d'une seule personne. Combien de fois nous nous sommes associés à des personnes où certainement Dieu est en train de se déchaîner contre eux et nous sommes associés et nous subissons les conséquences. Ou nous subissons les conséquences. Aïe 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 aïe. Dis avec moi aïe aïe aïe. Dis avec moi aïe aïe aïe. Combien de fois nous nous associons, nous fréquentons et nous avons des pertes, des histoires bizarres qui nous arrivent. Des déchirés émotionnels. Oh my God. Combien de fois nous sommes associés avec des mauvaises associations. Et c'est là où nous vivons la destruction. C'est là où nous vivons le tourment. C'est là où nous vivons la peur. C'est là où nous vivons la panique. C'est là où nous vivons l'inquiétude. C'est là où nous vivons toute forme d'émotion, de ressentiment qu'on n'a jamais vécu. C'est là où nous n'avons plus de joie. C'est là où nous sommes dans la trouille. C'est là où vraiment on n'y a plus de calme. Saint-Esprit, aide quelqu'un. Les associations que nous faisons. Avec qui tu es associé? Qui fréquentes-tu? Qui est dans ton entourage? L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Les marins, je répète, peut-être que tu n'as pas encore compris ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Les marins n'avaient aucune idée de qui était Jonas. Les marins partaient pour aller certainement livrer leur cargaison. Et ils se retrouvent dans une situation où ils sont en train de voir qu'ils vont périr et ils n'ont rien à voir avec Jonas. Mais ils sont dans le même bateau. Ils sont dans le même bateau. Alléluia! La dernière fois, nous nous avons vu que les bonnes... les mauvaises mœurs... Non, plutôt... les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. N'est-ce pas? Autrement dit, il y a un proverbe qui dit dans l'une des îles que fréquentez les chiens, vous attrapez des puces. Autrement dit. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'association, l'association, la fréquentation, l'environnement que tu as peut te mettre sous un joug étranger. L'association, le navire que tu as pris, les fréquentations qui sont autour de toi peuvent te faire périr. Les fréquentations, les associations que tu as peuvent te faire manquer de paix, manquer de joie, peuvent t'emmener dans l'oppression, peuvent t'emmener dans l'inquiétude, peuvent t'emmener dans le tourment, peuvent t'emmener dans le brisement, peuvent t'emmener dans un jour, dans une atmosphère, où ta vie est en danger. La vie de ces marins était en danger. Ils ont vu la mort face à face. Ils ont vu le bâton en train de se briser. La Bible nous dit qu'ils ont tout fait. Et plus ils ont fait des choses, plus la mer se déchaînait. Tout ça à cause de Jonas. Qui est le Jonas qui t'environne? Qui est le Jonas qui t'environne? C'est la question que l'esprit de Dieu te parle. L'abîme nous dit qu'il faut que tu réalises et que tu comprennes que les mauvaises associations amènent au malheur. Je répète. Les mauvaises associations et fréquentations amènent au malheur. Les mauvaises associations et fréquentations attirent la colère de Dieu. Les mauvaises associations et fréquentations attirent la peur, attirent la panique, attirent l'oppression, font que tu perds. Tu perds en finances. Tu perds en sérénité. Tu perds en... Tu perds. Tu te retrouves dans une situation de destruction. Les marins étaient dans une situation de destruction. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu. Parce qu'ils se sont trouvés dans l'obligation de jeter leur cargaison. Ils ont perdu leur bien. Ils ont perdu leur bien. Ils se sont trouvés dans une situation de destruction. Combien de fois nous nous associons, nous fréquentons des personnes dans notre environnement qui font que nous sommes détruits, détruits mentalement, détruits psychologiquement ou encore détruits financièrement ou encore détruits dans un domaine précis. Ou encore, nous sommes dans des situations où nous nous trouvons oppressés. Les mauvaises associations apportent le malheur. Les mauvaises associations, tu t'as destiné. Je répète. Les mauvaises associations et fréquentations, tu t'as destiné. Tu t'as destiné. Les marins ont failli périr. Je répète, les marins n'avaient rien à voir avec Jonas. Mais malgré tout, ils ont failli périr alors qu'ils n'avaient rien à voir avec Jonas. Ils ne savaient même pas que Dieu avait donné une instruction à Jonas. Mais ils ont failli périr à cause de Jonas. Les mauvaises associations amènent la corruption. Oh my God. Allons dans la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. 1 Corinthien 15-33. 1 Corinthien 15-33. 1 Corinthien 15-33. La Bible dit en nombre... Alors, Corinthien 15-33 dit... Alors, corruption. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous l'avons vu dernièrement. Et je dirais encore le malheur. Nombre 33-55. Mais si vous ne dépossédez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des échardes devant vos yeux et des aiguillons dans vos côtes. Ils seront vos adversaires dans le pays où vous allez vous établir. Donc, il faut que tu réalises que les mauvaises associations, les mauvaises fréquentations, tu t'as destiné. Pourquoi? Parce que ça amène la corruption. 1. Pourquoi? Parce que ça amène le malheur dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça amène l'apostasie et ça amène la colère. Ça amène la colère... La colère divine. La colère divine. Nous n'oublions pas que Jonas n'avait rien à voir avec... Avec... Avec qui? Avec les marins. N'est-ce pas? Ils n'avaient rien à voir avec les marins. Et pourtant, ils ont subi la tempête. Pourtant, ils ont subi le vent que Dieu a fait souffler sur la vie de Jonas. Pourtant, ils ont subi le vent qui s'est transformé en tempête au point qu'ils ont vu leur bateau en train de se briser au point qu'ils étaient obligés de tout mettre, tout jeter dans la mer et de tout perdre. Les mauvaises... Les mauvaises associations, les mauvaises fréquentations étouffent où tu t'as destiné. Où tu t'as destiné. Tu es dans une situation de perte. Il faut que tu réalises que... Dis-moi... Enfin, il y a des personnes qui disent dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il faut que tu réalises que tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes. Je répète. Il faut que tu réalises que tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes. Si tu es toujours en train de fréquenter une personne qui est négative, qui a toujours des idées noires, des idées... Quelqu'un qui est frustré, qui est toujours en train de se plaindre, qu'est-ce que tu vas... Si 90% de ton environnement est toujours en train de se plaindre, est toujours en train d'être frustré, qu'est-ce que tu vas produire? Tu vas produire la même chose. Si par contre, tu es dans un environnement d'une personne qui a de pensées, de bonnes pensées, qui pensent, qui sont positives, qui ont réussi, qui ont envie de réussir, qu'est-ce que ça va créer dans ton environnement? Ça va créer la même atmosphère, n'est-ce pas? Si tu es dans une atmosphère positive, ça va créer une construction, n'est-ce pas? Si tu es dans une atmosphère négative, si tu n'as pas un forme en ta, tu risques d'être influencé par la négativité qu'il y a autour de toi. Donc, il faut que nous puissions comprendre et réaliser qu'il y a des associations que nous faisons qui ne nous construisent pas. Je répète, il y a des associations que nous faisons des fréquentations de notre environnement qui ne nous construisent pas mais qui nous détruisent. Il faut que tu prennes conscience de ça. Il y a des associations que nous faisons qui sont là pour tuer notre destinée. Tuer notre destinée, je répète, tuer notre destinée. Il y a des associations que nous faisons qui nous poussent à pécher. Si tu fréquentes une personne qui est toujours en train de critiquer ou de toujours faire des calomnies ou toujours en train de faire des cancans, n'oublions pas, l'abîme nous dit que, rappelons-nous, rappelons-nous de l'association dans le livre de Némi. On avait trois personnes, Sambalat, Geshem et Tobia. Ils avaient la même façon de penser. C'est pour ça qu'ils étaient ensemble. Sambalat, Geshem et Tobia dans le livre de Némi. C'est eux qui ont mis, qui ont essayé de créer une calomnie vis-à-vis de Némi pour pouvoir séduire Némi pour le faire tomber dans un piège. Mais ils étaient tous les trois ensemble, ils fonctionnaient ensemble parce qu'ils avaient le même esprit, n'est-ce pas? Donc il faut que tu comprennes que tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Donc ils étaient ensemble, ils étaient tous les trois ensemble, les trois là, les trois là pour pouvoir distraire Némi et l'empêcher de réussir sa mission. Et ils avaient le même esprit de calomnie, de critique, de fausseté, de fraude. Alléluia. Donc si tu fréquentes des personnes comme ça, tu vas aller où? Tu vas faire pareil à un moment donné. Alléluia. Non, il faut que tu prennes conscience et que tu fasses un examen qui tu fréquentes. Qui tu fréquentes? Quelles sont tes associations? Il y a des associations qui ne sont pas qu'on ne doit pas être. Il y a des associations qui peuvent nous conduire en prison alors qu'on n'avait rien à faire en prison. On n'avait rien à faire en prison, mais on se retrouve en prison parce qu'on s'est associé à quelqu'un qui... Oh my God! Il y a des associations que nous faisons qui tuent notre destin qui naient, qui tuent notre destinée, des fréquentations que nous avons qui tuent notre destinée. Il y a des associations qui nous faisons, qui nous poussent à pêcher, qui nous poussent ou qui nous détournent de notre mission, qui nous mettent sur un joug étranger. Si tu t'associes ou tu fréquentes dans ton environnement des personnes qui ont un langage injurieux, si tu suis quelqu'un ou tu es follower hors de quelqu'un qui est toujours en train d'injurier, qui a toujours un langage vulgaire, qui a toujours un langage qui ne glorifie pas Dieu, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu vas faire pareil. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Comment peux-tu... Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple pour que tout le monde puisse comprendre. Ton langage définit qui tu fréquentes. Ton comportement définit qui tu fréquentes. Il y a des associations qui influencent notre environnement, qui nous influencent. Si tu fréquentes des personnes qui sont vulgaires, qui sont toujours des juriers, insultés, ce sont des associations qui vont déteindre sur toi. Si tu fréquentes des personnes qui sont toujours en train de faire des cancans, des calomnies, des critiques, comme Sambalad, Tobia et Geshem. Est-ce que tu as vu Néhémie prendre le temps d'aller discuter avec Sambalad, Geshem et Tobia? Néhémie n'a pas perdu son temps d'aller discuter avec Sambalad, Geshem et Tobia. Ils avaient le même esprit, les trois là. Au contraire, Dieu lui a ouvert les yeux et Dieu a permis qu'il ait le discernement d'entendre que ça sonnait faux dans son oreille, que c'était des choses qu'ils avaient inventées. Et Néhémie s'est préservé de ça. Allons encore plus loin. Daniel, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient quatre. L'abîme nous dit qu'ils avaient un esprit supérieur. Mais ce n'est pas seulement Daniel qui avait l'esprit supérieur, c'était les quatre. Ils étaient ensemble, ils fonctionnaient ensemble. Et les quatre étaient reconnus dans la région pour être au-dessus de tout cartom ancien, de tout magicien. les quatre, ce n'est pas seulement Daniel, les quatre étaient reconnus dans la région pour leur excellence et pour leur esprit supérieur parce que Dieu leur parlait et Dieu se révélait à eux. Dis-moi qui tu fréquentes. C'est la question que l'esprit de Dieu te pose aujourd'hui. Qui tu fréquentes? Tu fréquentes des personnes qui sont dans les injures, dans les calomnies ou tu fréquentes des personnes qui peuvent te pousser dans ta destinée. Il faut que tu réalises et aller encore plus loin. Aller encore plus loin. Tu es conscient qu'il y a des fréquentations que tu as, des associations que tu as qui tuent ta destinée. Il y a des téléphones que nous avons, il y a des numéros de téléphones que nous avons dans notre téléphone. Amen. Et nous savons que ce sont des pierres d'achoppement pour notre avancement avec Dieu. Il y a des personnes que tu fréquentes qui sont toujours pour t'envoyer des vidéos pornographiques mais tu continues de les fréquenter. Il y a des personnes que tu fréquentes qui continuent toujours de t'envoyer des choses obscènes qui t'éloignent de la volonté de Dieu ou qui te poussent à pécher. Il y a des personnes dans ton téléphone, il y a des numéros de téléphone que tu as qui te font tomber dans la convoitise, tomber dans des choses obscènes qui ne glorifient pas Dieu. Tu sais que tu as des numéros de téléphone dans ton portable, tu sais que cette personne, elle ne veut rien entendre de Dieu, elle veut juste connaître ou reconnaître, je dis bien, cette personne ou cet individu veut juste connaître ou reconnaître la saveur de ce que tu as entre les jambes. mais tu gardes toujours le numéro de téléphone dans ton téléphone, tu gardes toujours le numéro de cette personne. Quelles sont tes fréquentations? Quelles sont tes fréquentations? Quelles sont tes fréquentations? Alléluia! Il y a d'autres personnes qui sont en train de se dire mais oui, mes prophétesses, moi je ne fréquente personne, je suis seule, je ne fréquente personne. Laisse-moi te dire aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas d'amis mais tu as des personnes en ton entourage, si tu travailles, tu as des collègues, si tu, même aujourd'hui, même quelqu'un qui se dit être seul, maintenant nous avons les réseaux sociaux, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut avoir des amis. Donc, quelles sont les personnes que tu fréquentes? Fréquentes-tu les bonnes fréquentations? Es-tu associé aux bonnes fréquentations? Es-tu associé aux bonnes personnes? Il faut que tu réalises femme, homme, qu'une bonne association, une bonne fréquentation va t'amener la paix, va t'amener la joie, va éviter, tu n'auras pas de pertes, tu auras le calme, tu auras du progrès, tu auras de la réussite. Si tu fréquentes un milieu, imaginons que tu es entrepreneur et que tu ne fréquentes pas d'entrepreneurs, à un moment donné, tu seras limité dans ton évolution parce que ceux et celles qui sont entrepreneurs, ils ont vécu des situations, ils ont vécu des challenges, des défis, ils ont eu des moments de doute, d'interrogation et si tu ne les fréquentes pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, à un moment donné, il y aura comme un plafond de verre au-dessus de ta tête et le fait que tu fréquentes ce réseau t'amènera à un plus. Si tu fréquentes des personnes qui ont un niveau supérieur au tien, qui ont une vie épanouie, que ce soit financièrement, matériellement, que ce soit de façon immobilière, que ce soit au niveau du patrimoine, ces personnes-là ne sont pas tellement occupées, elles sont plutôt là pour un objectif, un but précis et si effectivement elles veulent, elles vont certainement t'aider à aller dans le même sens qu'elles. Alléluia. Mais si tu fréquentes des personnes qui n'ont pas d'objectif ou qui prennent la vie au jour le jour, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Au contraire, tu vas voir que ta vie va passer un autre tournant. Alléluia. Il faut que nous puissions comprendre que les bonnes associations et il est important de réaliser cela. David était associé à Jonathan et Jonathan a été une plus-value pour lui. Quand tu as de bonnes associations, tu es dans la construction. Je répète, quand tu as les bonnes associations, les bonnes fréquentations, tu es dans la construction. Un, tu n'es pas dans la destruction par rapport aux mauvaises fréquentations, tu es dans la construction. Deux, il y a de l'ajout à ta vie. Je répète, il y a de l'ajout positif à ta vie. Je répète, autrement dit, il y a une plus-value qui est rajoutée à ta vie. Quand tu es associé, quand tu as de bonnes associations, quand tu as de bonnes fréquentations, il y a une plus-value qui est rajoutée à ta vie. Il y a une plus-value qui est rajoutée dans ta vie, dans ton envie. Que ce soit ministériel, que ce soit dans ta relation avec Dieu, que ce soit dans ta relation professionnelle, il y a une plus-value qui est rajoutée. C'est-à-dire que quand tu as les bonnes associations, tu progresses, tu réussis, tu avances. Tu ne connais pas la récession, mais tu avances. C'est-à-dire que tu es poussé vers ta destinée. Et je dirais même que ta destinée éclore. Vous voyez quand une fleur est fermée et qu'elle éclore, ta destinée éclore. Elle éclore, je répète. Elle éclore, elle explose, elle est mise en valeur. Alléluia. Elle est mise en valeur. Donc, c'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Quelles sont nos fréquentations? Quelles sont les associations que nous faisons? Quelles sont les associations que nous faisons? N'oublions pas, je le répète, les marins n'avaient rien à voir avec Jonas. Et pourtant, ils ont subi la tempête. Ils ont subi le vent. Ils ont perdu. Il y a des associations que nous avons fait qui nous ont poussé à perdre de notre santé. Il y a des associations que nous avons fait qui nous ont poussé à perdre de notre sérénité, de notre quiétude, de notre tranquillité. Il y a des associations que nous avons fait qui nous ont emmenés en prison alors que nous n'avons rien à faire en prison. Il y a des associations qui nous ont emmenés dans des déboires, dans des difficultés. Pas possible. Il y a des associations qui nous ont emmenés dans des situations de fraude, de calomnie. Il y a des associations qui nous ont poussés à pécher. Il y a des associations qui nous ont induits en erreur. Il y a des associations que nous avons fait qui nous ont emmenés à la corruption, qui nous ont emmenés au malheur. Il y a des associations qui nous ont fait qui nous ont détruits, qui nous ont détruits émotionnellement, qui nous ont détruits certainement physiquement, et qui nous ont conduit à perdre matériellement ou financièrement. Quelle association que tu as? Quelle association que tu as? Il faut que tu réalises que ton association, si elle est de mauvaise qualité, elle détruira ta destinée. Et si ton association est de bonne qualité, elle te propulsera et permettra que ta destinée puisse éclore. Alléluia! De même que si ton obéissance est capitale, si tu obéis à Dieu, ton obéissance t'amènera au succès et à l'accélération divine. Mais si tu désobéis à Dieu, tu connaîtras des pertes. Ça t'amènera à ta perte et à ta propre condamnation. N'oublions pas que Jonas, ayant reconnu son état, a dit au marin, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Lui-même, il savait qu'il était déjà condamné. Alléluia! Donc, que nous puissions comprendre et réaliser aujourd'hui, que nous puissions conclure aujourd'hui que notre obéissance est capitale, notre obéissance à Dieu est capitale, que nous puissions comprendre aujourd'hui que si nous voulons réussir, si nous voulons avoir du succès avec Dieu, car c'est possible, il nous faut obéir à Dieu. Il nous faut obéir à Dieu afin d'éviter d'être perdant ou d'être condamné. Et si nous voulons réussir avec Dieu, nous devons avoir les associations de bonne qualité, afin que nos mœurs, nos valeurs ne puissent pas être corrompues, afin que notre destinée ne puisse pas être tuée, mais qu'au contraire, que notre destinée puisse être propulsée et puisse éclore. Que Dieu te pose aujourd'hui, toi qui es connecté. Quel est ton niveau d'obéissance? Est-ce que tu obéis? Ou encore, quelles sont les associations que tu as? Il y a beaucoup de personnes qui sont tourmentées parce qu'ils ont de mauvaises associations. Il y a beaucoup de personnes qui ont des histoires terribles parce qu'ils ont de mauvaises associations, de mauvaises fréquentations. Alléluia! Nous allons élever la voix. Amen, Amen, si tu es là, si tu es là, dis Amen, Amen, Amen. Je crois que tu as reçu. Si tu es là, dis Amen, Amen. Je bénis le Seigneur parce que je crois que chacun de nous, nous avons reçu notre part d'une manière ou d'une autre. Nous avons reçu notre part d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais vraiment que nous puissions élever la voix. Il y a certainement un... Que nous puissions élever la voix. Que nous puissions élever la voix et prier. Que nous puissions élever la voix et prier. Que là où tu sais que tu as été désobéissant, désobéissante, là où tu sais que tu as fui l'éternel, tu as fui la mission, tu as fui, tu as fui ce que Dieu t'a demandé, que tu puisses ou que tu as fait un vœu à Dieu, tu n'as pas accompli ce vœu, que tu puisses demander pardon au Seigneur. Ça, c'est le premier point. Et nous allons élever la voix. Père, vraiment, nous te remercions pour tous ceux et celles qui sont connectés aujourd'hui. Tous ceux et celles, Père, qui se reconnaissent à travers ce message. Tous ceux et celles qui savent que ils ont eu des instructions, des directives de ta part, mais qui n'ont pas obéi, parce qu'ils n'ont pas eu envie, parce qu'ils n'avaient pas le temps, ou parce que Seigneur, leur désir charnel, leur désir de leur propre bien-être, leur désir par rapport à eux-mêmes, Seigneur, était primordial par rapport à toi. Père, de même que ceux et celles qui sont en train de prier actuellement et qui se reconnaissent à travers ce message, Père, permets, dans le nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses pardonner tout un chacun, tous ceux et celles qui se reconnaissent, et qui reconnaissent que beaucoup de fois, ils t'ont désobéi, beaucoup de fois, ils ont manqué à tes instructions, ils ont fui ta face. Seigneur, que tu puisses leur accorder ton pardon aujourd'hui. Et que, Père, nous prions ensemble afin qu'ils se souviennent, que nous nous souvenons que chaque fois que nous faisons des voeux, que nous devions les réaliser, nous devions les accomplir. Seigneur, merci parce que tu permets que tous ceux et celles qui se reconnaissent aujourd'hui, puisses-tu leur accorder ton pardon, afin que, Seigneur, qu'ils puissent se réajuster dans le nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen. Nous allons élever la voix encore, nous allons prier, afin que si nous avions des mauvaises fréquentations que Dieu, certainement Dieu nous a déjà interpellés, certainement Dieu nous avait déjà parlé. Mais n'oublions pas que les mauvaises associations peuvent nous mettre sous un joug étranger. Donc vraiment, tu vas demander à Dieu à ce qu'il te parle et qu'il te montre et que vraiment, afin que tu puisses poser les actions qu'il te dira de poser. Alléluia. Père, merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur, afin que, par rapport à ta parole, nous voyons que les marins pêcheurs ont subi la tempête et ils ont perdu en bien, ils ont perdu certainement en argent, ils ont perdu, Seigneur, de leur cargaison à cause de la vie d'un seul homme, la vie de Jonas. Seigneur, combien de fois nous nous sommes associés, nous avons fréquenté des personnes qui sont loin de ta face ou des personnes qui ont été rejetées par toi ou encore des personnes, Seigneur, qui sont des mauvaises associations, des associations de mauvaise qualité. Père, aujourd'hui, nous avons pris conscience, selon ta parole, qu'une mauvaise association peut nous faire subir une tempête, peut nous faire perdre financièrement, perdre matériellement et perdre même émotionnellement, perdre notre sénalité et perdre notre paix. Seigneur, merci parce que tu nous interpelles tout un chacun. Que Père, quelquefois, la personne qui est connectée, tu l'interpelles sur les numéros ou les fréquentations ou encore, Seigneur, les relations qui apportent la destruction au lieu d'apporter la construction. Que Père, nous voulons vivre de ta parole et nous voulons vraiment voir ton nom être glorifié dans nos vies. Il y a dans notre environnement, Seigneur, des associations qui nous ont poussés à pécher, qui nous ont poussés certainement à frauder ou qui nous ont poussés à mentir ou qui nous ont poussés, Seigneur, à critiquer ou à calomnier. Mais Seigneur, nous prions dans le nom de ton fils, Jésus-Christ de Nazareth. Que là où, Seigneur, nous avions des mauvaises fréquentations ou associations, que tu puisses nous interpeller, Père, et que tu puisses nous instruire et nous montrer quelle est l'action à tenir. Car, Seigneur, celui qui a une mauvaise fréquentation corrompt les bonnes mœurs, ce qui veut dire que celui qui a une mauvaise fréquentation peut être influencé par les mauvaises fréquentations et, Seigneur, tomber dans la corruption. Père, nous savons que les mauvaises fréquentations amènent le malheur. Nous savons que les mauvaises fréquentations amènent la corruption et amènent la colère divine. Et c'est pour cela que, Père, nous te demandons pardon encore aujourd'hui que là nous avons fauté que, Seigneur, que nous puissions nous réajuster. Mais que, Père, que tu puisses nous montrer et que tu puisses, Seigneur, attirer à nous et que nous puissions marcher avec les bonnes associations, les bonnes fréquentations. Car celui, Seigneur, qui a de bonnes mœurs amène à une percée, amène à ce que notre destinée puisse éclore, amène à ce que nous puissions avancer et progresser. Que, Seigneur, que tu connais les gens à temps que tu as disposés pour nous, tu connais les personnes que tu as prévues dans notre destinée afin que nous puissions grandir et croître pas seulement spirituellement mais aussi personnellement, professionnellement et dans tous les domaines de vie. Que, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses aider tout un chacun aujourd'hui par rapport à la parole qui a été donnée, par rapport, Seigneur, au message qui a été transmis, afin que chacun et chacune puissent faire un retour sur soi-même. Que chacun et chacune puissent se réexaminer et puissent, Seigneur, réaliser que, Seigneur, il y a des difficultés qu'ils ont eues à rencontrer ou qu'ils rencontrent dues à une désobéissance ou dues à une mauvaise fréquentation. Que, Saint-Esprit de Dieu, éclaire une personne, je dirais même éclaire plusieurs personnes aujourd'hui qui se sont retrouvées, qui ont été touchées par ce message. Et que, Seigneur, que chacun et chacune puissent, dans le nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, puissent prendre les dispositions conduites par ton Esprit afin que ton nom seul soit élevé, magnifié et exalté dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Amen, Amen. Tu vas lever ta main droite. Tu vas lever ta main droite. Tu vas lever ta main droite. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever ta main droite. Ok. Tu vas lever ta main droite. Tu vas prendre l'huile d'unction. Tu vas prendre l'huile d'unction. Tu es chez toi et que tu as l'huile d'unction, prends rapidement l'huile d'unction. Si tu n'as pas l'huile d'unction, lève ta main droite simplement. Et tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux. Alléluia. Père, merci. Tu vas mettre l'huile d'unction sur ta main droite. Mais tu mets l'huile d'unction, l'huile d'unction sur ta main droite et tu lèves ta main droite en direction de l'écran. En direction de l'écran. Père, dans le nom de Jésus-Christ navarrete, que tous ceux qui ont la main levée actuellement, tous ceux, Seigneur, qui se sont reconnus par ce message, tous ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui ont pris conscience que leur marche a été déstabilisée par un vent, par une temps faite due à une désobéissance, due, Seigneur, certainement, en ne voulant pas accomplir ta mission. Tous ceux et celles, Père, qui se sont reconnus d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau de la désobéissance, que ce soit au niveau des mauvaises associations, que Père, dans le nom de Jésus, que tu les touches dans le nom de Jésus-Christ navarrete, que Saint-Esprit de Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses l'en accorder, de voir, de comprendre, que tu puisses l'en accorder, Seigneur, d'être des hommes et des femmes obéissant à tes instructions. Car celui qui obéit voit ses jours être rallongés. Celui qui obéit bénéficie des bénédictions de la terre. Celui qui obéit connaît l'accélération divine. Celui qui obéit, Seigneur, tu ouvres des chemins là où personne d'autre ne peut passer. Celui qui t'obéit, Seigneur, là où il y avait un cadre, tu enlèves toute forme de cadre. Tu enlèves toute forme de... Tu amènes la dérogation. Père, merci parce que il y en a beaucoup qui se sont reconnus. Beaucoup, Seigneur, vraiment, ont reconnu qu'à un moment donné, ils n'ont pas été, ils n'ont pas marché selon comme tu voulais. Beaucoup se sont reconnus dans les mauvaises associations qui ne leur apportent rien. Ce sont des associations plutôt destructives que constructives. que le Saint-Esprit de Dieu permet que chacun puisse se réexaminer, Père, dans les jours qui vont suivre et dès même aujourd'hui afin de se réajuster et de se repositionner. Que le Saint-Esprit de Dieu, que Père, que tous ceux qui étaient inconscients, tous ceux, Seigneur, qui se confortaient dans leur situation d'une manière ou d'une autre alors que le bateau est en train de couler, alors que le navire est en train de se briser, Seigneur, merci parce que tu leur permets de prendre conscience que la descente est fatale, que celui qui désobéit peut descendre spirituellement et physiquement et tout perdre et voire même perdre sa vie. Seigneur, que tu puisses permettre à quelqu'un de réaliser cela aujourd'hui, que la désobéissance peut amener à un brisement, à un tourment, à une perte matérielle, à une perte financière mais aussi une perte totale de tout ce que Seigneur qu'ils ont reçu. Que Saint-Esprit de Dieu aide quelqu'un aujourd'hui, aide un homme une femme, Seigneur, qui était dans un tourment quelconque. Aide une personne à se réajuster et à suivre tes voies. Aide une personne à écouter ce que tu dis. Aide une personne, Seigneur, qui a besoin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth d'avoir, 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 Seigneur, la plénitude, d'avoir, de ne pas bénéficier, de ne pas bénéficier dans le nom de ton fils, Jésus-Christ de Nazareth de conséquences de désobéissance. Père, il y a quelque chose, il y a plusieurs éléments, plusieurs personnes qui sont concernées aujourd'hui. Je te prie, parle-leur, parle dans leur cœur, montre-leur que, Seigneur, que là où ils n'ont pas écouté ta voix, que, Seigneur, ce n'était qu'en leur défaveur. Montre-leur qu'en écoutant ta voix, que ce ne sera qu'en leur faveur. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu aides quelqu'un aussi au niveau des fréquentations, que tu puisses éclairer une personne, Seigneur, par rapport aux associations qui ont emmené des pertes, que tu puisses éclairer une personne qui a tout perdu, certainement, professionnellement, financièrement, que tu puisses aider quelqu'un, Seigneur, qui a été frappé par une mauvaise association au point que sa destinée, Père, s'est engouffrée, voire vers l'agonie ou vers la mort. Seigneur, merci, parce que tu permets cela afin que nous puissions sortir de toute situation difficile. Tu permets cela afin que nous puissions sortir de toute tempête, de tout cyclone spirituel, de tout cyclone que nous vivons dans un domaine précis dans notre vie. Père, merci, dans le nom de ton fils, Jésus-Christ de Nazareth, que, Seigneur, que tu puisses intervenir dans la vie de quelqu'un, que tu puisses, Seigneur, que les personnes qui sont tenues levées la voie actuellement, les personnes qui ont la main levée, que tu les touches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu les touches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu les touches dans le nom de Jésus et que, Seigneur, que tu es le Dieu de la restauration, tu as restauré Jonas et tu es capable de restaurer une vie. Que cet esprit de Dieu, il y a des conditions, que chacun et chacune réalise ces conditions et les applique afin de bénéficier des promesses que tu as données dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Je prie, pendant que tu as la main levée, je prie pour quelqu'un, je prie pour une personne qui est là. Tu as des numéros de téléphone que tu dois effacer dans ton portable. Il y a des numéros de téléphone. Tu sais que cette relation ne t'apporte rien, elle ne te construit pas, elle te détruit. il faut que tu passes à autre chose. Tu ne peux pas avancer avec Dieu alors que tu reçois des messages qui t'éloignent de la présence de Dieu, alors que tu reçois des messages qui t'écartent de la volonté de Dieu. Alléluia. Il est important que tu te repositionnes et que tu puisses avancer de gloire en gloire avec le Seigneur. Il y a des personnes, vous êtes là, il y a des numéros de téléphone, il y a des relations que vous savez au plus profond de vous-même, que ces relations sont une cause de chute pour vous. Je répète, il y a des personnes qui sont là. Tu sais très bien qu'il y a des relations que tu as. Ce sont des relations qui amènent ta chute. Oh my God. Qui amènent ta chute, qui amènent ta chute, qui amènent ta propre destruction. Que Dieu t'aide. Parce que si Dieu nous interpelle encore aujourd'hui, c'est parce que nous devons nous réajuster. Il y a des relations que tu as qui ont emmené ta chute, je répète. Il y a des personnes qui sont là. Tu as des relations qui ont emmené ta chute et il y a des relations non seulement qui ont emmené ta chute et qui, tu sais très bien, qui peuvent réamener ta chute à nouveau. Que Dieu t'aide parce que Dieu veut que tu passes à autre chose. Que l'esprit de Dieu t'aide dans ce sens. Il y a d'autres personnes, il y a des relations que tu as qui amènent ta destruction. Que vraiment, Dieu t'a déjà parlé une fois, deux fois, trois fois. Il y a même des personnes qui sont là, il y a des relations qui ont mené à des pertes. Tu as perdu beaucoup matériellement, financièrement. Il y a des personnes qui sont là, tu as perdu beaucoup en matériel et en finances. Et c'est dû à certaines relations parce que c'est comme si, c'est des relations qui dévorent tes biens, qui dévorent tes finances. C'est des relations, des relations de mercenaires, je répète. Ce sont des relations de mercenaires. Dieu veut t'en délivrer et Dieu t'a déjà parlé. Il ne fait que confirmer ce qu'il t'avait déjà dit. Je t'en prie, écoute. Nous avons vu la parole et je t'en prie à réécouter ce message encore à nouveau et à ne pas perdre le temps. Souvent en tant qu'enfant, fils et fille, nous aimons discuter. Je suis même la première. J'ai eu à vivre ça. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, il faut que nous puissions avoir un cœur d'enfant. Il faut que nous puissions avoir un cœur d'enfant. Quand nous étions enfants, notre père, notre mère nous disaient d'aller faire quelque chose. Nous ne savions pas s'il y avait un danger ou pas. Nous allions le faire parce que nous avons confiance en notre père ou en notre mère, n'est-ce pas? Je parle de relations normales, pas de relations bizarres. Donc, c'est la même chose que nous devons avoir avec notre Dieu. Dieu est un Dieu qui connaît tout ce qui se passe dans notre environnement. Dieu est un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il veut dire que là où tu vois que c'est bon, lui, il sait que derrière, il y a quelque chose qui est derrière. Il sait. Il connaît. Tout rien n'est caché devant sa face. Donc, quand il te donne une instruction, ne pas réfléchir. Mais pourquoi? Mais comment? Mais pourquoi? Tu es dans la discussion. Tu es dans la négociation. Arrêtons de discuter. Arrêtons de discuter. Alléluia. Arrêtons de discuter. Je répète. Arrêtons de discuter, de dire, mais pourquoi? Et pourquoi c'est ça? Et pourquoi ce n'est pas ça? Dieu est Dieu. Si Dieu t'a dit de faire fait, ne réfléchis pas. Ne cherche pas à discuter. Plus tard, je répète, plus tard, quand tu auras une certaine maturité, Dieu te permettra de comprendre pourquoi. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des fois, moi je l'ai vécu et je le vis. Il y a des fois, Dieu nous emmène à poser des actions. Nous ne comprenons pas forcément pourquoi nous devons poser l'action. L'action peut être bizarre ou l'action peut être incomprise humainement. Mais Dieu sait pourquoi nous devons poser l'action. Et quand nous obéissons, nous déclenchons de l'action physique. Autrement dit, là où Dieu voulait nous protéger, Dieu nous protège. Peut-être que Dieu te demande de faire certaines actions, tu ne sais pas qu'il y a un danger derrière. Mais Dieu te protège de ce danger parce que tu l'as obéi. Mais le jour où tu n'as pas obéi, tu te rends compte qu'il y a des personnes comme ça. Vous sentez des fois que vous ne devez pas aller quelque part. Mais vous voulez vous inviter tellement têtu, vous avez tellement votre tête que vous y allez quand même. Et quand tu y vas, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un accident, tu es déçu, tu as une déception, il y a quelque chose qui n'a pas été. En fait, finalement, tu as regretté de ne pas y aller alors que tu savais qu'au départ que tu ne devais pas y aller. Alléluia. Donc, quand Dieu te dit de ne pas y aller ou de ne fais pas ou ne va pas, écoute, obéi. Quand Dieu te dit de faire, c'est-à-dire de faire ce qu'il y a une raison. On peut, il y a des dimensions avec Dieu où on peut savoir la raison du comment et du pourquoi. Alléluia. Mais il y a des dimensions où Dieu nous épargne de certaines vérités parce que nous ne sommes pas prêts à entendre la vérité ou nous sommes encore voilés. et c'est au fur et à mesure Oh my God, Seigneur, merci. C'est au fur et à mesure que Dieu nous dévoile, que Dieu nous parle et que nous avons la maturité et que Dieu nous expose que là, il nous avait gardés, protégés, là, il nous avait donné des instructions, nous nous avons suivis. Il nous explique pourquoi par la suite, il nous a poussé à agir ou encore pas poussé. Il nous a demandé d'agir de la sorte et nous avons obéi. Alléluia. Oh my God, Saint-Esprit. La dernière fois, j'ai pris l'exemple. de Saint-Michel. Vous vous rappelez, dans un temps de prière, j'avais prié, je ne me rappelle plus la thématique, mais j'avais prié dans ce sens où je disais que même au temps de l'attentat de Saint-Michel, je ne connaissais pas encore Dieu la dimension dont je le connais actuellement ainsi que ma famille. et on devait aller à Jiberjeune. Jiberjeune est une librairie où on achète du matériel. Alléluia. Et je me rappelle que ma mère était bloquée dans une cabine téléphonique. On n'arrivait pas à y sortir. On était tous les trois et on devait aller acheter mais les livres. Et moi, il me fallait mes livres à l'époque, je devais avoir au moins d'une dizaine d'années. Et il me fallait les livres pour étudier parce que pendant l'été, il fallait que j'étudie, il me fallait mes livres. Et elle était bloquée dans la cabine. On ne savait pas pourquoi. Et mon père, il ne m'en a pas de la bousculer lui disant mais il faut qu'on se bouge là parce que parce que vous savez très bien que quand on est en France, l'heure fonctionne très vite. Ça va très vite. Et imaginez-vous que le train qu'on aurait dû prendre, c'est le train où il y a eu l'attentat. Est-ce que si Dieu avait permis qu'on sache que c'est ça, est-ce qu'on aurait cru? Bon, ça c'est encore une autre question. Mais pour vous faire comprendre que Dieu merci, on n'a pas été touché par l'attentat, mais le train qu'on aurait dû prendre, ce serait le train où il y avait l'attentat. Certainement, aujourd'hui, nous ne serons pas là et Dieu nous a graciés et gloire sera rendue à son nom. Donc pour vous faire comprendre qu'il y a des actions que Dieu nous demande de faire ou Dieu nous conduit à faire, on peut ne pas avoir l'explication tout de suite. Et c'est après des années ou des mois après qu'on sait l'explication. Alléluia! C'est des mois, des années après qu'on connaît l'explication. Il y a plein d'autres exemples que je peux vous donner. Mais il faut que vous puissiez réaliser que quand Dieu vous demande de poser une action ou quand Dieu vous demande de ne pas faire quelque chose, obéissez. Je peux prendre un autre exemple qui me vient rapidement. Je suis de profession dans la direction, je suis directrice d'établissement médico-social de profession. Et avant d'être directrice, Dieu m'a permis d'être infirmière. Donc il veut dire que je suis d'une branche scientifique et ensuite cadre. Et par la grâce de Dieu, j'ai évolué. Mais pendant mon cursus infirmier, j'ai vécu toutes sortes de méchancetés. J'ai vécu toutes sortes de méchancetés. Et le... Alors aujourd'hui, parce que je suis de l'ancienne génération, donc il veut dire que la formation qui est donnée aujourd'hui, ce n'est pas la... Je fais partie des anciennes. Donc j'ai reçu une ancienne formation à l'époque où il y avait les mises en pratique professionnelles. Et à l'époque, il y avait une mise en pratique professionnelle où c'était le dernier examen que je devais passer avant le diplôme d'État. Avant le diplôme d'État sur le terrain puisque aujourd'hui, ça n'existe plus. Et dans le stage que je faisais, le dernier stage, l'avant-dernier stage plutôt que je faisais, on m'avait fait toutes sortes de méchancetés par jalousie, par... Voilà. On m'avait fait beaucoup de méchancetés pendant ce stage. Au point que l'une des personnes qui était dans ce stage m'avait encouragée en disant que le milieu médical, le milieu paramédical est un milieu de loups et qu'il faut avoir... il faut être solide. Et j'allais à ce stage à l'époque, à des années en arrière parce que c'est quand même vieux. J'allais à ce stage avec la peur au ventre, avec... avec... une angoisse pas possible. Mais je continuais à prier, je continuais à recommander tout entre les mains du Seigneur. Et le dernier jour de l'évaluation, le dernier jour, donc, je n'avais pas... Je ne sais pas si ça existe toujours, mais... on emmène... À l'époque, on emmenait un présent pour pouvoir féliciter l'équipe. Et l'Esprit de Dieu me demande de ramener un gâteau, des mets succulents pour partager avec l'équipe. Alors que l'équipe ne s'était pas du tout bien occupée de moi. Je vivais vraiment de la méchanceté, de la jalousie. Et... j'ai discuté. Je vais avouer, et ça va aider quelqu'un qui est connecté aujourd'hui, j'ai discuté avec Dieu. J'ai négocié avec Dieu. J'ai dit non, je ne ramène rien du tout. Pourquoi je vais ramener à des gens qui m'ont fait souffrir, qui m'ont fait pleurer, chaque fois que j'y allais, je pleurais. Non, je ne ramène rien. J'ai dit Dieu, non, je ne ramène rien. Mais quand Dieu vous aime et que vous l'obéissez, vous l'écoutez, c'est quelque chose de bienvenu. Le Seigneur m'a dit, il faut ramener des gâteaux, des mets succulents, de quoi manger et boire. J'ai ramené. J'ai ramené ces éléments. Mais j'étais... Comment dire? J'ai ramené, mais je m'attendais à ce que Dieu fasse quelque chose parce que je me dis, si Dieu a demandé de le faire, c'est qu'il y a une raison. Donc, je ne l'ai fait par obéissance. Et je vous assure que le jour où il y avait l'évaluation, il y a eu des professeurs. Je parle de professeurs. Pas de professeurs qui font la formation, mais des professeurs en pneumologie. J'étais en recherche clinique à l'époque. professeurs pneumologiques. J'étais en phase 4 ou phase 5 d'études de recherche clinique sur des médicaments des gens qui avaient déjà une pathologie. Et ils ont pris une heure pour faire l'évaluation. Une heure. Il y avait de quoi stresser. Donc, ils ont mangé, tout ça. Après une heure. Mais là où je bénis Dieu, c'est que j'ai pu obéir à Dieu. Et Dieu a fait son travail. Quand on m'a remis la feuille, j'ai dû verser des larmes. Parce que l'une des personnes qui me faisait des méchancetés avait dit des choses atroces et je ne me retrouvais pas. Mais là où Dieu intervient, c'est que Dieu a dit, Dieu a permis qu'une personne dise quand on a remis la feuille, nous ne savons pas pourquoi, mais nous nous sommes sentis et nous nous sommes trouvés obligés et poussés à vous donner cette note. En tout cas, Dieu sait c'est pourquoi. C'était ça le discours de cette personne. Quand j'ai repris la feuille après toutes des accusations dont je ne me retrouvais pas, j'ai eu 19,75 sur 20. Je répète, j'ai eu 19,75 sur 20. Gloire à Dieu. Et il y a encore plein d'autres témoignages dont je peux vous partager comme ça. Donc, pour vous dire que obéissez à Dieu. Quand Dieu vous demande de poser une action, n'allez pas réfléchir le comment, le pourquoi, mais oui, mais pourquoi, et cela. Faites-le. That's it. Comme disent les anglophones, faites-le. Do it. That's it. Fais-le. Et agis. Alléluia. Donc, je voudrais vous encourager. Je voudrais t'encourager, toi qui es connecté. Quand Dieu te donne une instruction, ne réfléchis pas. Fais. Ni comment, ce n'est pas important. Fais simplement. Dieu sait, c'est pourquoi. La Bible nous précise que Jonas a demandé, Dieu a demandé à Jonas plutôt d'aller à Nénive. Lève-toi et va à Nénive. Mais regardez, quand Jonas est parti à Nénive, quand il est parti à Nénive, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est parti à Nénive, quand il a accepté la mission, qu'il est parti à Nénive, la Bible nous dit que cette ville entière s'est repentie. La ville, je répète, il n'y a pas, même le bétail, oh my God, va lire le livre, la suite de l'histoire. Même le bétail était en jeûne. Si tu n'avais jamais vu le bétail en jeûne ou les animaux en jeûne, les bétails étaient en jeûne pour implorer le pardon de Dieu. Qui veut dire que celui qui dirigeait la ville de Nénive a pris conscience qu'ils étaient dans des mauvaises voies. Et au point qu'ils ont mis les animaux, eux-mêmes, tout le monde était en jeûne. Tout le monde était en jeûne. Et leur repentance a fait que Dieu a enlevé sa colère. Donc, l'obéissance de Jonas a permis qu'une ville entière revienne à Dieu. Même les animaux même ont été mis en jeûne. Une ville entière est revenue à Dieu. Ton obéissance peut sauver une nation. Ton obéissance peut enclencher un miracle. Ton obéissance peut t'amener le succès. Ton obéissance peut permettre que Dieu relève ta tête là où il y avait de la méchanceté. Ton obéissance peut permettre que là où tu avais été humilié, méprisé, mis à par terre de toutes sortes de manières, Dieu te relève. Ton obéissance a une portée. Alléluia. Donc, quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. 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 Je t'en prie. Fais-le. Ne réfléchis pas. Fais-le simplement. Et je me rappelle une fois aussi, pareil, Dieu avait permis que je signe un chèque de plus de 1000 euros pour quelqu'un, pour un couple pastoral. Je sentais dans mon cœur à l'épandre. J'ai négocié. Je ne veux pas le cacher. Je te dis la vérité. Je suis honnête et je suis franche quand je suis devant Dieu. J'ai négocié. J'ai dit, Seigneur, 1600 euros. Ok. Quand je dis ok, je dis ok, je t'obéis. Quand j'ai remis le chèque, je ne peux pas savoir qu'est-ce que, comment ce couple était dans la joie. Dans la joie, dans la joie parce qu'elle répondait à un besoin dont ils n'avaient pas. Et Dieu m'a béni par la suite. Dieu m'a béni par la suite. De là, je me suis retrouvée en Angleterre en train de prêcher. Les portes se sont ouvertes. Je me suis retrouvée. Dieu a ouvert des portes en Angleterre pour prêcher. Dieu a permis que... Wow! Il y a eu des connexions. Il y a eu des choses qui se sont faites. Alléluia! Et Dieu a ouvert des portes extraordinaires. Donc, obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Et il y en a encore d'autres. Il y a plein d'autres exemples. Et pour les associations, vraiment, je t'encourage à aller devant Dieu, à prier Dieu. Et à... Alors, il y a des personnes qui sont là. Dieu t'a déjà dit, t'a déjà parlé. Et tu hésites encore. S'il te plaît, la... Les mauvaises associations, tuent la destinée. Si tu as envie que ta destinée soit tuée, qu'il en soit fait selon ce que ton cœur désigne. Mais si tu veux que ta destinée puisse être propulsée et éclore, vraiment, je t'en prie que tu puisses mettre, séparer l'ivraie du blé, séparer les sambalades, les Géchem, les Tobias de ta vie afin que tu puisses avoir des Néhémi à tes côtés ou des Jonathan ou des personnes qui vont te propulser ou t'aider à construire et te permettre d'avancer. Mais pas, au contraire, à tuer ou à te détruire par toi-même. Alléluia. Donc, que le Saint-Esprit aide chacun. J'avais prévu de vous passer la vidéo, même à l'heure d'un témoignage, mais malheureusement, je vais la publier autrement après le message. Donc, nous sommes ensemble lundi à samedi en audio sur Facebook Live 18h, heure de France et Afrique et midi, heure Caraïbe, Canada. Alléluia. Dimanche, 15h, 15h, nous sommes en direct. Dimanche 15h et midi, alors, dimanche 15h, Afrique, pardon, France et midi, Caraïbe, Canada. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui a du mal à prier, qui a un besoin quelconque, ton esprit te pousse et te conduise à inviter ces personnes, à faire que ces personnes soient bénies, parce que sache que chaque fois que tu inviteras quelqu'un, Dieu se souviendra de toi et de ta famille. Amen. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube quand il y a des publications. Je vous ai dit que je partage les émissions que j'ai eues à faire au Canada et également dans la Caraïbe, les émissions d'ordre professionnel qui sont de la valeur ajoutée et qui sont toujours d'actualité, qui vont vous aider dans plusieurs domaines de votre vie. Donc, allez regarder. Instagram, abonne-toi. Facebook, abonne-toi. YouTube, abonne-toi. Si tu as un témoignage, si tu as une requête de prière, le mail est sur la page Facebook. Envoie un mail où tu as la ligne téléphonique qui est disponible. Également, si tu as à cœur de données, fais le retour qui est sans contrainte. Amen. tu as le lien qui est sur la page Facebook pour soutenir l'œuvre et également la montagne de prière pour ceux qui veulent y participer. Les inscriptions sont encore ouvertes. Alors, je vous avais promis de faire des groupes. J'ai créé deux groupes via cette page. Deux groupes. Un premier groupe qui s'appelle offre d'emploi, recherche d'emploi, prestations de services. Donc, je vous invite à être membre. Alors, le but du groupe, c'est que si vous avez des services à offrir, certainement, vous avez des talents cachés, certainement, vous avez d'autres activités en parallèle de vos activités principales. C'est une façon de pouvoir faire interagir la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois, qui sont dans un domaine de travail, dans un domaine de professionnels. Ils sont, des fois, en recherche d'un profil, d'un profil parce qu'il y a une offre d'emploi qui est disponible. Donc, c'est l'occasion, quel que soit le pays où nous sommes, de mettre, voilà, une offre qui vient de tel pays, de telle ville. On cherche, je ne sais pas, un éducateur, on cherche un aide-soignant, un infirmier. Dieu a permis que vraiment, je puisse embaucher pas mal de personnes, même dans le domaine spirituel à l'époque et même connecter des personnes afin de trouver du travail ou encore augmenter leurs sources de revenus. Donc, il y a juste à s'inscrire, inscris-toi et si tu recherches ou tu en demandes, voilà, alléluia. Et le deuxième groupe, c'est un groupe de bénévolat et de dons, aide. Alors, quand j'ai mis don, ce n'est pas don en argent mais il s'agit de, il y a des fois, on a des objets, des vêtements ou encore des choses qu'on veut jeter qui sont encore d'une utilité ou que quelqu'un peut réparer. Donc, si tu as quelque chose que tu ne veux plus ou que tu n'as pas besoin de l'utilité au lieu de le jeter, pas parce qu'il n'est pas bon mais parce que tu veux passer à autre chose ou encore tu veux donner à quelqu'un en toute gratuité, donc tu mets ton annonce et ainsi la communauté sera informée. Donc, inscris-toi sur les deux groupes de façon à ce qu'il y ait une interaction dans la communauté pour ce genre de besoin. je vous ai communiqué trois films pendant cette trentaine de jours. Un premier film que beaucoup ont témoigné et les deux autres films dont j'attends les témoignages, je sais qu'il y a déjà eu deux témoignages par rapport aux deux films mais si vous n'avez pas encore regardé ces films, je vous encourage à les visionner et à recevoir un enseignement de Dieu. Ces trois films ont des enseignements très poussés. si réellement tu t'assois et tu n'es pas discrète, tu regardes les trois films, Dieu va te parler. Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen, Amen, Amen. Je pense avoir tout dit. On va prier pour... On va prier, on va prier, on va prier. Levons la main, lève la main droite, nous allons prier pour la fin. Père Maxime, dans le nom de Jésus, je prie pour tout un chacun qui est présent. Je prie pour Claudia, je prie pour Margot, je prie pour Josiane, je prie Seigneur pour Sylvie, je prie pour Sasa, Josette, Andrea, je prie Saint-Esprit de Dieu, pour Sylvie, Caramel, Nare, Sabrina, Sabrina, je prie pour tous ceux et celles, pour Richard, pour Cécé, pour Annie, Annie, Maryse, ok, je ne vois pas les restes, ok, je prie pour tous ceux et celles qui sont connectés actuellement et je prie que Dieu vous bénisse, que la bénédiction d'Abraham, Isaac, de Jacob soit sur votre vie, que tout ce que vous faites reçoive des résultats positifs dans le nom de Jésus, que tous vos projets, arrivent à accomplissement physique dans le nom de Jésus, que tout ce qui vous bloquait soit écarté sous votre chemin, que Dieu vous permette de vous réexaminer et que vous puissiez vraiment, que vous puissiez vraiment vous réajuster dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci Seigneur, parce que tu bénis chaque personne ici présente, que personne ne soit exemptée dans le nom de Jésus. Père, merci que chacun et chacune que les paroles qu'ils ont reçues aujourd'hui soient gravées sur leur cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses apporter la paix, la joie dans la vie de quelqu'un et que tu puisses apporter la sérénité. Père, merci pour tous ceux et celles qui avaient du mal à avoir un sommeil reposant et réparateur, donne-leur un sommeil reposant et réparateur dans le nom de Jésus. Père, merci que tu bénis les mains de tout un chacun, que tout ce qu'ils auront à faire durant la semaine soit béni dans le nom de Jésus. Bénis leurs finances, bénis leurs comptes financiers, bénis tous les domaines dans lesquels ils évoluent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, merci d'accompagner tout un chacun, que Père, que ceux qui ont des besoins précis reçoivent leurs miracles, reçoivent leurs bénédictions cette semaine dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu as permis que la foi de quelqu'un soit activée encore. Seigneur, merci que quelqu'un soit consolidé, fortifié dans cette marche avec toi afin que Seigneur, qu'il puisse témoigner de ta gloire, de ta puissance dans le nom de Jésus. Père, merci pour ton amour, pour ta grâce et que chacun voit la manifestation de ta gloire dans sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 que tout le monde puisse dire Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, le webinaire, c'est ce que j'avais omis de dire. J'ai promis le webinaire, ceux qui se sont inscrits, je vais vous envoyer le lien. Accordez-moi une heure au moins, le temps que je me restaure et nous allons passer au webinaire, soit par Zoom ou certainement YouTube. Mais ceux qui veulent, alors si tu veux suivre le webinaire, le webinaire, c'est pour tous ceux qui veulent avoir un éclaircissement par rapport à l'après-coronavirus ou encore à l'après-Covid-19. Amen. Donc, si tu veux parce qu'il y aura beaucoup de changements même au niveau de nos églises en présentiel, parce que beaucoup sont en virtuel, il y aura beaucoup de changements. Si tu veux, alors, Dieu m'a permis de trouver le guide. Il y a un guide pratique qui est sorti pour les assemblées. Je ne pourrais pas tout voir avec vous, mais il faut que vous puissiez réaliser qu'il y aura beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui vont se passer. Donc, si tu veux avoir un éclaircissement et que tu veux participer au webinaire, tu as encore le temps de t'inscrire via la boîte mail. Dans le cas contraire, je mettrai un mot, un commentaire pour dire que le webinaire commence si on passe par YouTube ou si on passe par le Zoom. Donc, ce sera à peu près dans une heure. Donc, donnez-moi juste une heure pour que je puisse me restaurer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur votre vie et je vous dis à dans quelques minutes. Soyez bénignes. et que le Seigneur